Lysa a toujours été une passionnée de plongée sous-marine. Elle aimait explorer les profondeurs de l'océan, découvrir de nouvelles créatures et s'émerveiller devant la beauté du monde sous-marin. Ainsi, lorsqu'elle a entendu parler d'un site de plongée isolée au large des côtes indonésiennes, elle a su qu'elle devait y aller. Elle a rejoint un petit groupe d'autres plongeurs, dirigés par un guide chevronné nommé John. Ils partirent tôt le matin, le soleil commençant tout juste à se lever sur l'eau. Alors qu'ils descendaient dans le bleu profond, Lysa ressentit un sentiment d'excitation et d'anticipation. Pendant la première heure, la plongée a été parfaite. L'eau était claire et calme, et ils ont vu un éventail de poissons et de coraux colorés. Mais alors, la catastrophe a frappé. Le régulateur de Lysa a soudainement mal fonctionné, lui faisant perdre son alimentation en air. Elle essaya de faire signe à John, mais il ne la vit pas à temps. Pris de panique, Lysa a saisi son régulateur de secours, mais celui-ci n'a pas non plus fonctionné. Elle manquait d'air, et vite. John la vit enfin se débattre et courut vers elle. Mais c'était trop tard. Lysa était à bout de souffle, sa vision commençait à se brouiller. John essaya de partager son air avec elle, mais ils étaient trop loin de la surface. Il savait qu'il n'arriverait pas à temps. Désespéré, John a pris la décision d'effectuer une ascension d'urgence, même s'il savait que c'était dangereux. Alors qu'il remontait vers la surface, les poumons de Lysa ont commencé à se dilater, provoquant une douleur atroce. Elle essaya de crier, mais aucun son ne sortit. John la tenait, essayant de la garder calme et de contrôler leur ascension. Enfin, ils ont cassé la surface. À bout de souffle, John a immédiatement appelé à l'aide. Mais Lisa était déjà inconsciente. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche, mais il était trop tard. Elle avait subi de graves lésions pulmonaires et est décédée peu de temps après. Les autres membres du groupe de plongée ont été dévastés. Ils avaient perdu un ami et un compagnon de plongée, et la joie du voyage avait été remplacée par le chagrin et la culpabilité. Ils savaient tous que la plongée sous-marine était un sport à risque, mais ils n'avaient jamais pensé qu'une telle chose pouvait arriver. John a été particulièrement touché. Il plongeait depuis des années et n'avait jamais rien vécu de telle. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il avait laissé tomber Lisa d'une manière ou d'une autre, qu'il aurait pu faire quelque chose pour la sauver. A la fin, le groupe est rentré chez lui, son équipement de plongée rangée, peut-être pour ne plus jamais être utilisé. La tragédie de la mort de Lisa a été un rappel brutal que même les plongeurs les plus expérimentés n'étaient pas invincibles et que l'océan pouvait être un endroit dangereux et imprévisible. Sous-titrage Société Radio-Canada